Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Beignada. Avec nous aujourd'hui dans le podcast de l'aviation, Thierry Antinori, bien connu dans le transport aérien ancien d'Air France, longtemps directeur commercial de Lufthansa, puis pendant plus de dix ans vice-président d'Emirates aux côtés de Tim Clark. Thierry Antinori est aujourd'hui directeur de la stratégie de Qatar Airways à Doha, la seule compagnie qui, au plus fort de la crise sanitaire, a continué à voler. Thierry Antinori, vous nous expliquez ce choix ? Nous avons décidé de continuer à voler après que la pandémie a été déclarée au niveau mondial pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'il était toujours possible de continuer à voler de et vers certains aéroports. Donc on avait des possibilités de continuer à faire notre métier. Deuxièmement, c'était notre mission, parce que notre mission, une compagnie aérienne, c'est de continuer à voler quand des gens ont un besoin de prendre l'avion et de se déplacer, un besoin de mobilité. Et on voulait montrer aux marchés et aux gens qui avaient besoin de nous qu'on était une compagnie aérienne qui était également là dans les mauvais moments et pas simplement quand le soleil brille. Et on a remarqué très rapidement qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient coincés sur leur lieu de vacances, qui avaient été abandonnés par leurs autres compagnies aériennes, ou des gens qui voulaient simplement rentrer à la maison pour d'autres raisons, ou revoir leur fils qui était étudiant en Australie, leur apatrié en France. Et donc, voyant qu'il y avait du business, bien sûr réduit, mais ce segment de la répatriation des gens, ayant une mission qu'on n'oublie jamais à Qatar Airways de voler et d'être là pour les clients, même au moment difficile, on a continué à faire ça. Et ça s'est avéré une bonne stratégie parce qu'on a pu aider des gens. Donc on a pu se positionner comme la marque la plus fiable parmi toutes les compagnies aériennes opérant globalement sur la planète. Et on est devenu, à partir d'avril, la première compagnie en trafic international mondial sur les routes internationales, mesurée par l'Association du transport aérien, IATA. Vous le dites, Thierry Antinori, c'est une décision totalement à contre-courant, mais une décision qui finalement s'est révélée très stratégique. Complètement à contre-courant, basée sur, on a une mission à remplir, et on a aussi une expérience suite à la blockade qui a été imposée en juin, depuis juin 2017, par quelques pays à l'état du Qatar, et qui réduit un petit peu les couloirs aériens pour Qatar Airways, et l'accès à Qatar. On a une expérience assez forte de résilience opérationnelle, qui également nous a permis de faire ça parce qu'on n'avait pas peur du challenge opérationnel. Et à la fin, on a pu aider beaucoup de gens à rentrer chez eux, et on a toujours été en avance pour le step suivant, pour la phase suivante, parce que notre moteur n'a jamais été froid. C'est comme vous arrêtez votre voiture et vous ne la faites pas tourner pendant trois semaines. Il faut redémarrer avec un moteur froid. Nous, tous les jours, on a desservi entre 30 et 40 destinations au monde, même en avril et en mai. On était tous les jours, par exemple, sur Charles de Gaulle. Et donc, les gens savaient qu'Atar Airways est là. Et donc, on s'est établi comme la marque la plus fiable, et quelque part, la marque la plus crédible. Vous avez gagné de l'argent pendant cette période, ou simplement limiter vos pertes ? On a un des facteurs aussi, c'était la flotte qu'on a. On a une flotte qui est assez large en termes de type d'avion. Nous avons des 380, des Boeing 777, qui sont des avions qui sont trop gros actuellement pour vraiment desservir le marché. Mais on a également la plus grosse flotte mondiale d'Airbus 350, et une bonne flotte de Boeing 787. L'Airbus 350 est l'avion le plus adapté à la crise aujourd'hui, parce qu'il a un emport cargo important, et il a une capacité passager solide, mais pas surdimensionnée. Et donc, en programmant cet avion, qui a des coûts d'exploitation sensiblement inférieurs au Boeing 777 ou à l'Airbus 380, en ayant un bon marché cargo pour supporter le faible remplissage passager, ça nous a permis d'opérer en générant un revenu supérieur à nos coûts opérationnels. On a généré du cash, ce qui nous a permis de réduire sensiblement d'environ 50% les pertes qu'on aurait réalisées si on avait grandé complètement, si on avait mis complètement la compagnie au sol. Donc oui, ça nous a aidé économiquement. Ce qui a été aussi assez remarquable, c'est que par rapport à l'année dernière, donc avril-mai-juin 2019, pour le premier trimestre de notre année fiscale, avril-mai-juin 2020, Qatar Airways a perdu moins d'argent qu'il y a un an. Donc même si on a fait ça pour remplir notre mission, pour positionner notre marque et notre aéroport de correspondance Hamad International Airport, à Doha, on a été quelque part récompensé en devenant, comme je le mentionnais, la plus grosse compagnie en termes de trafic international en avril-mai-juin et aussi financièrement en réduisant l'ardoise pour le shareholder par environ 50%. Merci Thierry Antinori, directeur de la stratégie de Qatar Airways pour le podcast de l'aviation.